Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème, un thème de 4 à la suite parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi, Louis-Catherine Guillaume, ici, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement, vous le savez, un 4 à la suite. Attention à l'erreur qui vous fait retomber à zéro. Quels sont nos thèmes ce soir ? Regardez. Les figures de gymnastique. Les mots hébreux ou tirés de l'hébreu. Histoire de la radio en France. Tu m'as dit non. Ou le thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant, d'ailleurs, sur Twitter. Louis, c'est vous qui choisissez le premier. Bon, je prends le thème mystère. Venez, Louis, venez avec moi. Ah oui, vous voyez, Louis, pas inspiré. Non, non, absolument pas. Pas inspiré du tout. Quoi qu'on sait jamais, j'aurais peut-être pris les mots tirés de l'hébreu, mais enfin, vous hésitiez. Quel est ce thème mystère ? Je vais vous le révéler. Vous aimez la littérature, Louis ? Littérature ancienne, classique, oui, mais littérature moderne, non. Le pouvoir en littérature. Voilà. Voici ce thème mystère. Un mot de votre profession, Louis. Vous étiez ingénieur dans le traitement de l'eau, c'est ça ? En environnement, donc, c'était le traitement de l'eau, c'est-à-dire la potabilisation de l'eau et sa distribution. Et en retour, donc, pour finir le cycle, ce qu'on appelle l'assainissement des eaux, c'est-à-dire le lavage des eaux usées, la collecte et la récuration avant le rejet dans le milieu naturel. Enjeu extrêmement important. Est-ce qu'on peut dire, Louis, parce que je sais que beaucoup de Français et de téléspectateurs se posent la question, est-ce qu'au robinet en France, on a une bonne qualité d'eau potable ? Alors, la qualité de l'eau potable, oui, je dirais qu'elle est très bonne. Oui, ça, il n'y a aucun problème, parce que je dirais que c'est le produit alimentaire qui est le plus surveillé. D'accord. Oui. Donc, il n'y a pas de risque ? Ah, si, il y a toujours des risques, mais disons que, je dirais que depuis que le traitement de l'eau existe en France, enfin, même, je dirais, en Europe et dans la plupart des pays, disons qu'il y a quand même beaucoup moins de maladies qui sont véhiculées par l'eau. On ne se rend pas compte, le progrès, je dirais, au niveau sanitaire, de la distribution de l'eau au robinet. Bien sûr. Louis ? Oui. Le pouvoir en littérature. Êtes-vous prêt ? Oui. Top. Quel roman de Maupassant a poursujet l'ascension sociale de Georges Duroy dans le monde de la presse ? Deux amis. Quel personnage de tyran grotesque Alfred Jarry a-t-il mis en scène dans plusieurs pièces ? Ubu. Quel roman à succès de Tom Wolfe, narre la chute de Sherman McCoy, brillant courtier de Wall Street ? Je passe. Quel roman de Vargasios a paru en France en 2002, retrace les 30 ans ? Quel titre Balzac a-t-il donné en 1841 à son œuvre romanesque, traitant de la prédominance de l'argent et du pouvoir dans la société ? Euh... Balzac, c'est comment ? La commune humaine. Dans quel ouvrage sur la condition féminine, Simone de Beauvoir constate-t-elle que, dès la pro-histoire, le pouvoir appartenait aux hommes ? Le deuxième sexe. En 1954, dans quel roman de William Golding, les enfants naufragés sur une île déserte, tentent-ils de mettre sur pied une organisation sociale et politique ? William Golding, les enfants sur une île déserte, sa majesté, des mouches. Deux points. Louis, pour un scène qui ne nous inspirait pas plus que ça. Restez avec nous un instant. Donc, Ubu, très bien. La comédie humaine, l'œuvre de Balzac, le deuxième sexe. Ce roman de Maupassant qui a pour sujet l'ascension sociale de Georges Duroy, dans le monde de la presse, c'est Belle Amie. Belle Amie. Ah, je dis deux amis. Voilà. On n'était pas très très loin. Ce roman, un succès, vous l'avez passé très vite, de Tom Wolfe, qui narre la chute de Sherman McCoy, brillant courtier de Wall Street, c'est... Mais d'où ? Le bûcher des vanités. Et enfin, ce roman de Vargas Llosa, paru en France en 2002, qui retrace les 30 ans de la dictature de Trurio, à Saint-Domingue, c'était la fête au bouc, et deux points pour vous, Louis. Oui, c'est vrai. Merci, Louis. Merci. À nous, Catherine. Oui ? Un peu comme Louis, tout à l'heure, vous ne vous voyez pas trop inspirés. Non, pas du tout. Quand apparaissaient les thèmes, voici les trois restants. Donc, figure de gymnastique, mot hébreu ou tiré de l'hébreu, histoire de la radio en France. Eh bien, comme hier, j'avais pris de la physique chimique, je suis nulle en physique chimie. Aujourd'hui, je ne parle pas hébreu, je vais prendre les mots hébreux. D'accord, Catherine. Voilà. Mais ça, vous avez plutôt réussi. Oui. On ne sait jamais. Les mots hébreux ou tirés de l'hébreu. On y va ? On y va. Top, quel objectif qualifie un aliment conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme ? Kachère. Quel terme tiré de l'hébreu, Yobel, désigne la célébration du 50e anniversaire de l'entrée dans une fonction ou une profession ? Je ne sais pas. Quel mot de l'hébreu rabbinique définit la tradition juive donnant une interprétation mystique et allégorique de la Torah ? Je ne sais pas. Dans la Bible, quel mot composé, tiré de l'hébreu et synonyme de KO, désigne le grand désordre précédant la création du monde ? Composé ? Non, je ne sais pas. Par quel terme désigne-t-on le repos que les juifs doivent observer ? Le Shabbat. Comment appelle-t-on une exploitation agricole de forme coopérative en Israël ? Un kibbutz. Quel nom désignant un juif issu d'une communauté originaire des pays méditerranéens vient du nom hébreu de l'Espagne ? Vous l'avez ? Ce n'est pas Ashkenaz, c'est l'Octan. Non, voilà, c'est Farad. C'est Farad et deux points, Catherine ! Deux points. On va prendre des points. C'est un miracle. Kachère, Shabbat, Kibbutz. Quel terme issu de l'hébreu, yobel, désigne la célébration du cinquantième anniversaire de l'entrée dans une fonction ou une profession cinquantième anniversaire ? Ah, mais oui, c'est... Le jubilé. Le jubilé, bien sûr. Le jubilé. Ce mot composé, tiré de l'hébreu, synonyme de KO, composé, KO, qui désigne le grand désordre précédant la création du monde, c'est le... Tohubou. Ah oui. Tohubou. C'est vrai, oui. Et puis ce mot de l'hébreu rabbinique, je suis sûr que, Louis et Guillaume, vous l'avez, qui définit la tradition juive donnant une interprétation mystique et allégorique de la Torah, c'est la Kabbal. Ah, la Kabbal. La Kabbal. Des mots qu'on connaît, mais finalement, je n'arrivais pas à les rattacher. Catherine, est-ce que je peux abuser de votre gentillesse et de votre talent ? Écoutez... Parce qu'il y a quelque chose qui nous a fait extrêmement plaisir, qui nous a touchés vendredi dernier, c'est que vous avez chanté un peu pour nous, vous, l'amoureuse de la chanson et notamment de Piaf. Est-ce que vous voudriez bien à nouveau nous chanter quelques notes ce soir ? Je veux bien. Vous voulez bien ? Oui. De quelle chanson ? Milor. On vous écoute. Allez, venez, Milor, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milor. Et prenez bien vos ailes, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milor. Vous ne m'avez jamais vue. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Catherine, vous nous régaler. Merci. On aimerait la garder très très longtemps dans l'émission pour avoir le droit à notre petite séquence musicale tous les soirs. Catherine, toujours dans la course avec deux points. Merci. Et maintenant, c'est à Guillaume. Vous aussi, Guillaume, vous allez chanter pour nous. Je pense pas, Écane. Tout à l'heure. En plus, après Catherine, c'est pas facile de... Non, de rivaliser. Guillaume, à vous de choisir maintenant entre les figures de gymnastique ou l'histoire de la radio en France. Je vais prendre les figures de gymnastique. Venez jouer avec moi, Guillaume. Venez jouer. Je vous connaissais, mais bonjour, il y en a. C'est rapide. Guillaume, vous avez donc choisi les figures de gymnastique ? Oui. Vous êtes prêt ? Oui. Top, quel nom d'origine italienne désigne un saut périlleux ? Un salto. En gymnastique artistique, par quel initiale désigne-t-on la figure appui, tendu, renversé, également appelée colonne droite ou équilibre ? Non, je passe. Quel mot dérivé de rond désigne une prise d'élan en acrobatie au sol permettant d'exécuter des flips arrière et des sauts périlleux ? Une roue. En gymnastique au sol, quel saut écart devant son nom à une sportive soviétique est effectué le corps en ligne droite et parallèle au sol ? Je passe. Quelle figure statique typique de la gymnastique masculine consiste à maintenir les jambes tendues perpendiculairement ? L'équerre ? L'équerre, oui ! Oh, c'est dommage ! Deux secondes de plus et c'était bon pour aller directement en face à face mais vous êtes toujours dans la course, Guillaume, avec deux points. Deux points, donc ça continue. La roue, le soleil, le salto. En gymnastique artistique... En fait, la réponse était dans la question. En gymnastique artistique, par quelles initiales désigne-t-on la figure appui, tendu, renversé ? ATR. Voilà, tout simplement. Quel mot dérivé de rond désigne une prise d'élan en acrobatie au sol ? C'était la rondade. La rondade. Et puis alors, en gymnastique au sol, plus difficile, ce saut écart devant son nom à une sportive soviétique, c'est la chouchou nova. Chouchou nova, deux points pour Guillaume et un jeu décisif pour tout le monde. Ça n'arrive pas souvent. Je vais devoir donc vous départager tous les trois avant le face-à-face. Vos scores retombent à zéro. Louis, Catherine, Guillaume. Et les deux premiers qui arrivent à deux points sont qualifiés. Ce lundi soir pour le face-à-face, regardez. Que suis-je ? Spécialité gastronomique d'origine andalouse. Je rassemble notamment des poivrons rouges. Guillaume. La tortilla. Des calmars, des tortillas, assortiment espagnol dégusté à l'apéritif. Feuglouis. Ah, les... Pasca. Le plus souvent dans les... Les tapas. Les tapas. Ah, les tapas, oui, c'est pas ça. Catherine a pris son temps et a bien fait. Oui, c'était l'anagramme, oui. Un point pour Catherine. Regarde. Que suis-je ? Spécialité gastronomique dans la fédération... L'aviron. L'aviron, excellent. L'aviron. Un point pour Guillaume. Regardez. Que suis-je ? Accessoire vestimentaire en cuir, Guillaume. Une ceinture. En cuir ou en tissu. Je suis un objet de luxe sous la restauration et Louis-Philippe. Bande à longueur réglable. Passer sur les épaules. Les bretelles. Les bretelles. Catherine se qualifie. À nouveau pour un face-à-face. Tout se joue entre vous, Louis et Guillaume. Guillaume a un point. Regardez. On se concentre bien. Regardez. Dites-moi que suis-je, oiseau, Guillaume ? Le pan. Non. Une pintade. Une pintade. C'est une pintade. Et Louis marque son premier point. Guillaume, Louis, c'est simple. La prochaine bonne réponse équivaut à une qualification. Regardez. Qui suis-je ? Réalisateur. Je mets en scène des comédies comme Attache-moi, Femme au bord de la crise d'honneur ou des mélos comme Tout sur ma mère et... Louis. Almodovar. Pedro Almodovar, Louis. Vous êtes qualifié. Je vais chercher une femme. Merci, Guillaume. Merci à vous. J'en profite pour celles de tous nos amis qui nous regardent depuis la Suisse. Bon retour à Genève. Merci. Et pour vous, Guillaume, ce cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanillier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Tu me as gagné, là ? Tu me as gagné. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des décisions emblématiques en vélo, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, formidable voyage au cœur de l'âme. À vous de jouer maintenant à la maison. Vous jouez ce soir pour 5 000 euros avec cette question. C'est une question de gastronomie à présent. Quelle confiture anglaise est faite exclusivement d'agrumes ? 1. La marmelade. 2. La compote. Bonne réponse. 32.43 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2. 7.10.20 est tiré au soir parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ? Champion ce soir, Louis ? Ou championne Catherine pour la deuxième fois ? Répondons dans un tout petit instant sur France 3. On vous applaudit.